La championne de ski alpinisme devait devenir la plus jeune guide de haute montagne à 26 ans. Elle a tragiquement perdu la vie, avec une cliente le 12 août, lors de l'ascension de l'aiguille du Pentachamoni. Plus de 200 personnes se sont déplacées pour ces obsèques ce vendredi à Quigny.Au milieu des nappes de brume et d'un froid intense qui saisit les entrailles, des dizaines de piolets se sont dressés, formant comme un couloir au milieu de la foule. Une allée de guides, de gendarmes, du peloton de gendarmerie de haute montagne, PGHM, de proches et de personnes témoins, qui sont venus exprimer leur émotion ce vendredi 19 août au matin, quelques jours après le décès à 26 ans d'Adèle Milot, l'enfant du pays et des Quignards, après avoir chuté dans l'ascension de l'aiguille du Pentachamoni. Ils se dérouleront vendredi 19 août. La championne de ski alpinisme Adèle Milot est décédée vendredi 12 août en même temps qu'une autre femme dans le massif du Mont-Blanc. Les obsèques d'Adèle Milot se tiendront vendredi 19 août à 11 h à Tignes, Savoie, au sein de l'église Saint-Jacques. La cérémonie sera sonorisée, avec des enceintes à l'extérieur de l'édifice religieux. La jeune femme de 26 ans est décédée vendredi 12 août dernier, avec une de ses clients vendredi 12 août 2022, en fin de journée dans le massif du Mont-Blanc, Alpes, à Chamonix, Haute-Savoie. Elles ont été découvertes vers 18h15, ce jour-là, après avoir chuté alors qu'elles empruntaient la voie normale de l'aiguille du Pègne, d'après le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, PGHM Fermet et les parenthèses de la commune de Chamonix. A lire au 6. Aspirante guide de Haute-Montagne, Adèle Milot devait terminer sa formation à la fin de l'année. Elle avait été couronnée championne du monde de ski-alpinisme en sprint. La sportive avait arrêté sa carrière en 2018, après une sixième place à la Pierramenta, mythique course de ski-alpinisme. Également, elle avait fait partie du PGHM de Bourg-Saint-Maurice, en tant que gendarme volontaire pendant plusieurs années. L'autre victime, sa cliente, n'était pas originaire de la vallée de Larve.Dimanche 14 août, dans un message publié sur son compte tweeté, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Zoudea-Castera, a salué la mémoire de la jeune femme et adressé ses condoléances à sa famille. Selon le communiqué publié par la Fédération française de la montagne et de l'escalade, FFME, les circonstances du drame ne sont pas encore déterminées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce qui semble être un accident, d'après les premiers éléments. Point cet article vous a été utile. Sachez que vous pouvez suivre Actu Savoie dans l'espace Mon Actu. En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'actualité de vos villes et marques favorites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501